On avait vu Vanderloff s'imposer il n'y a pas très longtemps à Hoche, qu'avez-vous pensé de ces sorties suivantes ? Alors à Hoche c'était bien, très bien même. Après j'étais à Toulouse de mémoire, à Toulouse je n'ai pas pris la bonne option dans le premier tournant. J'aurais failli que je vienne tout de suite, je suis resté derrière. Après il n'y a pas eu de train, j'ai joué sur 800m extrêmement vite, c'était pas possible de revenir, il courait propre. Après qu'est-ce que j'ai fait ? Vincennes. Vincennes, le cheval il était un peu fatigué, j'ai couru un peu à répétition cet été, du coup il était un peu défraîchi. J'ai quand même présenté parce que c'était une course que j'avais repérée depuis longtemps et il n'était pas super. Malgré tout il avait fait une course propre, il marche 13-7, battu de peu pour rentrer dans le KT. Mais avec le parcours qu'il avait eu ce jour-là, c'est le vrai Wanderlove, il aurait fini au pire sur l'année des 3 premiers. Ce n'était pas le cas. Est-ce que vous avez justement retrouvé le vrai Wanderlove ? Il n'y a pas eu non plus 6 mois d'écart, mais il me semble être légèrement mieux on va dire. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu se mettre en évidence à Vincennes, même si comme vous l'avez dit c'était pas mal dernièrement. C'est sûr, les statistiques ou du moins les résultats propres, je ne peux pas contredire. Malgré tout je persiste à dire que ce n'est pas à Vincennes le problème. C'est que c'est un cheval qui ne démarre pas, qui n'est pas pratique et qui affronte des courses faciles des quintets. Et lui, ce n'est pas la qualité qu'il fait des fous, mais il a des problèmes récurrents et il n'est pas pratique. Donc du coup, ça fait que je ne vais pas l'arriver à Vincennes, mais ce n'est pas un manque de moyens. Mais bon, c'est comme ça. Les 2008 vont l'avantager. Oui, le parcours, c'est un parcours à son entière convenance. Je pense qu'il devrait se présenter avec un léger mieux par rapport à la dernière fois. Il fait le tour 13-7, il marche 13-7 sans démarrer, puisqu'il ne démarre jamais de toute façon. On ne peut pas dire qu'il est au SAMU, mais il faudra encore une nouvelle fois un bon parcours et qu'il fasse un légèrement mieux que la dernière fois. A une fois écarté donc ? Je pense que ce serait une bêtise.